Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Au sommaire de cette émission, Emmanuel Macron entend faire de Paris une place forte de l'intelligence artificielle. Fonds d'investissement, crédit supplémentaire pour la formation, mission d'acculturation des Français. Ce mardi, le président a annoncé une série de mesures en présence des grands acteurs du secteur. Face aux titans américains ou chinois, quelle place pour la France et l'Europe ? Analyse à suivre. Générateur de contenu rédactionnel, assistant virtuel sur nos smartphones, algorithme de recommandation, l'IA a envahi notre quotidien. Comment la réguler ? Ce mercredi, le Conseil européen a adopté sa vision définitive du Artificial Intelligence Act. Il définit quatre niveaux de risque et fixe des obligations de transparence et de sécurité. Est-ce la bonne approche ? Élément de réponse à suivre. Au moment où Emmanuel Macron veut faire de la France une championne de l'IA, quels enjeux pour la planète ? Avec ses modèles de plus en plus puissants, l'intelligence artificielle mettrait en péril les objectifs climatiques des big tech. Certains employés s'en émeuvent. Quels impacts et quelles solutions ? Pour répondre à toutes ces questions, je suis accompagnée d'Isabelle Rille, vice-présidente d'intelligence artificielle de l'université Paris Sciences Lettres, directrice de Prairie, le Paris Artificial Intelligence Research Institute, en bon français. Marina Fabre-Saudron, directrice de la rédaction de Novetic. et Quentin Michard, cofondateur d'Equimetrix, entreprise de conseil qui accompagne les grands groupes dans l'utilisation de leurs données. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Macron a réuni à l'Elysée les grands noms de l'intelligence artificielle, l'occasion d'annoncer des mesures très attendues. Les précisions de Mounia Benaïssa. Faire de Paris une place incontournable de l'intelligence artificielle, tel est l'objectif affiché par Emmanuel Macron, qui a annoncé un investissement massif dans le secteur. L'Etat, via France 2030, va investir en plus de ce qui est déjà prévu dans notre stratégie. Et ce sont 400 millions d'euros que nous allons investir dans les neuf IA clusters, donc les neuf sites universitaires et de recherche que nous avons. L'objectif, c'est de faire un peu plus que doubler le nombre de talents en IA que nous allons former. Aujourd'hui, on forme à peu près 40 000 par an. L'objectif, c'est de passer à 100 000 par an, dont 20 000 en formation continue. L'Elysée veut aussi doubler les commandes publiques auprès de startups françaises du secteur, avec un objectif d'un milliard d'euros d'achats d'ici 2027. Des investissements et des formations pour faire entrer l'IA dans la vie des Français, et cela dans plusieurs secteurs dès le plus jeune âge. A l'école, les collégiens pourront s'initier à cette technologie dès la sixième. L'exécutif souhaite également équiper de l'IA générative, les entreprises, les hôpitaux, la magistrature ou encore la défense. Alors des crédits supplémentaires pour la formation, les développements de clusters, de centres de recherche destinés à l'IA. Isabelle Rille, j'imagine que vous vous retrouvez dans ces mesures, vous êtes satisfaite ? Alors sur les clusters en particulier, je serais mal placée de ne pas être satisfaite, puisque nous sommes à la Prairie et l'un des lauréats, donc nous sommes très heureux. Dans l'absolu sur les mesures, oui, je pense qu'il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été annoncées, qui vont dans le sens d'une meilleure appropriation de l'IA par tout l'écosystème, par tous les citoyens, les entreprises et les académiques, qui devraient nous permettre d'avancer un peu plus rapidement dans les prochaines années. Quentin Michard, l'intelligence artificielle, c'est votre cœur d'activité. Est-ce que ces mesures sont les bienvenues pour une entreprise comme la vôtre, qui est déjà bien installée ? Oui, alors nous, notre métier, c'est de mettre dans les mains des grandes entreprises l'IA et les algorithmes. Donc effectivement, ça, ça nécessite des infrastructures, des algorithmes, des gens qui savent manipuler ces outils-là. Donc oui, c'est le bienvenu. Après, c'est dans la continuité d'un plan. On a démarré dès 2008 pour positionner l'Europe en leadership sur l'IA. 2018 ? Le rapport de Villani. 2018, vous avez dit 2008. Pardon, 2018. Et donc, de donner les chances à l'Europe et la France en particulier, d'avoir le leadership sur l'IA. On sait deux choses sur le monde de demain. Le monde sera plus technologique et le monde sera plus durable. Il faut se mettre en ordre de bataille, l'Europe et la France en particulier, pour se donner les outils de ce leadership sur l'IA en particulier. La France qui a donc quelques champions, vous en faites partie, mais aussi des investissements des géants américains. On pense notamment à Google qui a ouvert son centre de recherche et développement et Microsoft qui a annoncé le développement de futurs data centers en France. C'est quoi ? C'est la preuve de l'attractivité du pays ? Oui, il y a un environnement qui est là, qui est propice à l'innovation en France, qui est lié à une forme de compétitivité. On n'est pas un paradis fiscal sur l'innovation en France, je ne crois pas que ce soit le bon terme, mais on allie à la fois un environnement compétitif et stable fiscalement, qui fait que les entreprises ont confiance dans cet environnement pour lequel elles peuvent investir durablement. Et puis on associe ça avec les talents et les filières de talents qu'on est capable de développer. Oui, on sent que la France est un endroit privilégié aujourd'hui pour investir, pour créer, et pour être à la pointe de l'IA pour les Français, mais aussi pour les grands groupes, Google, Meta et puis Microsoft, qui effectivement investissent sur le territoire. Est-ce que la France peut dépasser le Royaume-Uni et devenir numéro un en Europe de l'intelligence artificielle ? On l'espère, bien sûr. Nous avons vraiment, comme il vient d'être dit, une force première, qui est cette capacité à former les talents, basée sur les grandes écoles, les universités, toute la filière, qui est vraiment aujourd'hui très importante, puisque dans tous les développements de l'IA, le principe premier, alors on parle souvent des semi-conducteurs, des données, etc., qui sont évidemment essentielles, mais le principe de base, ça reste le jus de cerveau, c'est-à-dire l'être humain, la capacité à créer, à écrire des choses, à les développer, et là-dessus, on est vraiment très, très bien placé. Avec les investissements qui ont été annoncés, et puis, encore une fois, tout l'écosystème qui se met en marche, on peut espérer un avenir, alors peut-être pas radieux, mais au moins pas trop sombre. Alors, Marie-Nafab, on y pense peut-être moins, mais la consommation énergétique des centres de donner peut-être une limite au développement de l'intelligence artificielle, et d'ailleurs, Emmanuel Macron ne manque pas une occasion de dire que la France a un atout, en l'occurrence, à savoir une énergie décarbonée. Exactement, et même Mark Zuckerberg, le président de Meta, enfin le patron de Meta, a reconnu récemment que l'un des freins, l'une des limites du développement de l'IA, c'était la consommation des data centers. Donc, à titre d'exemple, un gros data center, aujourd'hui, c'est 150 mégawatts de puissance, c'est un dixième d'un réacteur nucléaire, et on en a aujourd'hui en France, à la Courneuve, par exemple, nous, on va sortir une grosse enquête sur les data centers, on est allé à la Courneuve, et il y a un gros data center qui est à peu près à 130 mégawatts de puissance, donc c'est quand même énorme, et effectivement, l'un des arguments avancés par le gouvernement, c'est de dire que nous, on a une énergie décarbonée, qu'elle nucléaire, donc c'est vrai, le problème, c'est que ça vient en compétition quand même avec d'autres activités, on le voit à Marseille, par exemple, qui est le septième hub numérique mondial, ça pose des problèmes d'accès aux réseaux électriques, pour par exemple l'électrification des navires à quai, donc ce que demandent les écologistes sur place, c'est un moratoire à Marseille, et il y a déjà d'autres villes qui ont mis en place un moratoire, par exemple Amsterdam, ce qui disait que le développement était insoutenable pour la ville. Ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas une énergie extensible à l'infini. Quentin Michard, on a parlé des points positifs, mais il y a aussi la question du financement, en termes de financement, comment faire en sorte qu'une start-up, une fois qu'elle s'est développée, soit elle puisse rester en France, elle puisse se financer en France ? Oui, alors je pense qu'il y a déjà avant tout un choix de modèle et un choix de savoir ce qu'on veut être et notre raison d'être. Donc chez Equimetrix, on est une entreprise à mission dont la vocation, encore une fois, c'est d'aider, d'accompagner les grands groupes au changement et à se doter d'outils technologiques. Alors concrètement, je ne sais pas si vous pouvez nous donner un exemple. Oui, alors on travaille pour des grands groupes, des grandes marques, McDonald's, Coca-Cola, Lego, L'Oréal, des grands groupes français, BNP, AXA, dans différentes disciplines, dans différentes industries. Et notre métier, c'est de les accompagner, de leur mettre à disposition ces outils technologiques pour mieux opérer dans le monde de demain, dans un contexte de limites planétaires, tout en restant résilients et en offrant des nouveaux produits, des nouveaux services à leurs clients, à leurs consommateurs. Donc concrètement, ça peut être quoi ? Ça peut être par exemple pour une compagnie aérienne, qu'on ne va pas citer, mais on peut imaginer que des outils algorithmiques, des algorithmes permettent de mieux comprendre à quel moment les voyageurs vont prendre leurs billets, leurs consentements à payer, bien planifier les flottes d'avions en conséquence, bien remplir les avions. Et donc tout ça va permettre à la fois de mieux opérer, de réduire potentiellement le nombre de flottes et donc d'avoir une réduction de l'empreinte carbone des opérations de cette entreprise aérienne, tout en augmentant son profit. Est-ce que ça pourrait s'appliquer au data center, par exemple ? Ça peut tout à fait s'appliquer au data center. Il y a plein de techniques et d'ailleurs il y a plein d'algorithmes qui sont déjà dans les data centers. Et aujourd'hui, quand Emmanuel Macron parlait d'ailleurs des enjeux des infrastructures et ô combien l'Europe et la France ont besoin un petit peu de se mettre à niveau maintenant sur cette notion d'infrastructure et de data center en particulier, il y a cet enjeu effectivement de maîtriser les technologies et puis les softwares, donc toute cette notion d'algorithme qui vont permettre d'opérer les data centers. Je reviens sur la question financière en fait. Comment faire en sorte, éviter que ces entreprises françaises soient revendues ou s'en aillent ailleurs ? Est-ce que c'est une question culturelle des Français qui arrivent à un certain stade et préfèrent revendre contrairement à des Américains ? Comment vous analysez ça ? Écoutez, il y a peut-être une question de rôle et de projection sur des grands capitaines d'industrie et il y en a qui sont inspirants pour nous encore aujourd'hui. Et donc cette idée de se dire de ne pas partir trop vite, Xavier Nel rappelait cette semaine qu'il encourageait les entrepreneurs que nous sommes à ne pas trop diluer leur capital trop vite, pas trop lever de fonds quand on n'a pas besoin de cet argent pour le déployer. Donc tout ça c'est intéressant parce que ça participe à la réflexion de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui, indépendamment de l'excitation autour de l'IA, on construit quelque chose de durable, de pérenne, avec des équipes de talent. Et Equimetrix, c'est ce qu'on essaye de faire depuis 15 ans. Alors on est très contents, on a reçu la nomination, on fait partie de la cohorte cette année de French Tech Next 40 120 et c'est le fruit, donc on est très contents. Donc ce sont des entreprises innovantes ? C'est des entreprises innovantes qui sont en croissance, qui sont performantes et qui s'inscrivent dans ces enjeux technologiques pour être les futurs champions industriels français, les prochains membres du CAC 40 ou du Next 120. Et donc du coup cette question c'est effectivement de se dire c'est le résultat de 15 ans d'entrepreneuriat, de construire pierre à pierre quelque chose qui fasse du sens pour nos talents, pour nos équipes et l'occasion pour moi de remercier les 500 collaborateurs d'Equimetrix qui contribuent en fait à ce prix-là. Et puis de se dire aussi cette responsabilité de confondateur que je suis et de dirigeant d'entreprises français de participer à ce projet durable comme un de construire des champions français. On va y revenir Isabelle Rille, ce mardi le président a annoncé la création d'un nouveau fonds d'investissement pour soutenir les puces électroniques, le cloud computing, c'est nécessaire, c'est un bon début ? En fait pour faire le lien avec la question d'avant, nous avons aujourd'hui donc beaucoup de technologies qui sont créées sur le sol français, nous avons beaucoup d'inventions dans le laboratoire académique mais pas que. Et puis nous avons aussi je pense une belle chaîne de dispositifs d'accompagnement pour aider les premiers pas, c'est-à-dire emmener les chercheurs vers les entrepreneurs, les entrepreneurs vers les produits, l'accompagnement, les premiers investissements, la BPI soutient beaucoup les entreprises et tout ça, ça crée un écosystème très favorable qui fait que beaucoup de startups sont créées, fonctionnent très bien, sont lauréates d'un tas de choses. Et puis arrive le moment où elles ont besoin de plus d'argent et là on voit que le tissu français et ou européen n'a pas la profondeur de ce qui peut se trouver aux Etats-Unis ou de l'autre côté. Et donc il y a pour l'instant deux choix possibles, accepter des investissements de capitaux étrangers sur des entreprises qui restent en France ou des entreprises qui partent à l'étranger, qui est parfois une demande des fonds qui investissent. Et donc le fait de pouvoir disposer d'un fonds beaucoup plus important et ce que le président a annoncé c'est un fonds de fonds, nous permet d'espérer pouvoir garder ces entreprises et de les garder pour accompagner leur développement sur le territoire européen. Je suis obligé de préciser que vous avez participé à la commission qui a fait des propositions au président qui d'ailleurs sont la base de certaines des mesures annoncées cette semaine. Donc cette commission à laquelle vous avez participé estime que le pays doit investir 25 milliards d'euros sur 5 ans si elle veut faire jeu égal avec les Etats-Unis et la Chine. Alors ça semble beaucoup, mais c'est quoi ? C'est un investissement, ça peut rapporter gros ? Alors c'est beaucoup, mais c'est, si je ne m'abuse, 0,3% de la dépense publique. Donc c'est relativement peu. Voilà, mais c'est quand même beaucoup d'argent, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est de l'argent public. Et surtout, ce qui est important, c'est ce que vous mentionnez, c'est pour avoir un effet levier. Et donc la commission a été co-présidée par Philippe Aguillon, qui est un économiste français très connu. Qui est déjà venu sur ce plateau. Voilà, qui a vraiment produit une enquête inédite sur l'estimation du rendement que ça pourrait avoir, avec sur 10 ans autant de retours sur investissement que la totalité de la valeur ajoutée de l'industrie. Donc ça, c'est vraiment une dépense, mais qu'on a estimée nécessaire pour replacer la France dans le peloton de tête et bénéficier des retombées économiques associées. D'autant que la France, Marina Fabre, et l'Europe d'ailleurs, est très dépendante, notamment pour tout ce qui concerne les minéraux stratégiques qui sont nécessaires au développement de l'IA. Oui, exactement. C'est un des autres freins au développement de l'IA, en tout cas sur le territoire européen. Parce qu'en fait, il y a déjà des filières qui sont en pénurie ou sous tension. Il y a notamment les terres rares qu'on utilise pour l'électronique. Il y a les matériaux précieux ou semi-précieux qui sont l'or, l'argent, le cuivre. Et après, le lithium et le cobalt et le graphique notamment. Or, en fait, ces matériaux-là, ils sont nécessaires à la transition énergétique, notamment dans les batteries des véhicules et dans l'éolien. Dans toute la transition énergétique en général, on a besoin de ces matériaux. Et comme ils sont déjà sous tension, ça rajoute encore plus de la tension. Il y a une étude du cabinet britannique PWC qui montre que d'ici 2050, il y aura 70% de la production de cuivre, de nickel et de lithium qui va être impactée par la crise climatique. Ça vous préoccupe, ce genre de... En fait, ça pose la question de la souveraineté globale sur l'IA. Et en fait, cette souveraineté, elle passe par la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et on y est loin aujourd'hui. Et on y est loin. Alors l'IA, c'est quoi ? C'est des algorithmes en bout de chaîne qui permettent de faire des choses, de résoudre des problèmes, apporter des réponses à des questions, instruire. Ça peut faire plein de choses. Mais pour que ça fonctionne, effectivement, ça repose sur l'accès à des données de très grande quantité qui doivent être stockées dans ce qu'on appelle dans les data centers dont vous parliez plus tôt. Et donc ça, ça doit être stocké. Et puis on a besoin de puissance de calcul, de supercalculateurs pour pouvoir mettre au point ces algorithmes qui apprennent sur ces sets de données. Et donc ça, quand on veut faire ça bien, mais effectivement, ça pose la question des gens, des data scientists en bout de chaîne qui font les meilleurs algorithmes. Et ça, effectivement, on a une chance inouïe en France d'avoir des talents. On a des talents. Des talents incroyables. Mais effectivement, il faut se questionner et remonter cette chaîne de valeur-là pour se dire si on veut être souverain, ou en tout cas souverain, autonome demain sur l'utilisation de l'IA. Il y a des défis à affronter. Il faut les lister. Et puis il faut apporter une réponse spécifique à chacun de ces enjeux-là pour être effectivement autonome sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Isabelle Rue, comment faire de la France un pôle majeur de cette puissance de calcul ? C'est assez compliqué pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'il faut, aujourd'hui, il y a vraiment un acteur dominant sur le marché qui fournit les composants nécessaires, les processeurs. Et donc reconstruire toute une chaîne qui va de l'exploitation des mines jusqu'à l'implantation des mines, c'est très compliqué. Donc il y a des mesures en cours qui visent à améliorer notre position, pas forcément à nous placer comme leader mondial sur le sujet. On va quand même rester assez dominant. Par contre, sur la question d'avant, sur le 2050, pour l'IA, c'est vraiment très très loin. Et donc ce qu'on peut espérer, c'est que d'ici là, pour l'instant, on a un problème à court terme, qui est celui que vous évoquez, trouver un moyen d'être autonome sur cette chaîne des composants électroniques. Donc, à 2050, on peut espérer qu'on ait dépassé la période du plus de moyens de calcul, plus de GPU, plus de données, etc. Un GPU ? Un GPU, pardon, ces fameux processeurs qui servent pour les calculs sur l'IA. Et qu'on soit arrivé à, parce que l'IA va progresser, à d'autres méthodes, d'autres modèles, d'autres types, d'autres familles d'algorithmes qui vont pouvoir fonctionner avec moins de ressources, moins de calculs, moins de données, et venir compenser cette balance qui était évoquée juste avant, des matériaux qui vont manquer. Je parlais juste, 2050, c'était l'étude de PwC, mais aujourd'hui, on a déjà des programmes d'approvisionnement, par exemple sur la figure cuivre, au Chili, avec la CSRES notamment. Je retiens qu'on a des idées, mais on n'a pas de cuivre. On l'a vu dans le reportage, une autre annonce, le président souhaite doubler les commandes publiques auprès des start-up. Est-ce que vous travaillez déjà pour l'État ? Et on le sait que souvent, les petites et moyennes entreprises se plaignent des tracasseries administratives pour pouvoir répondre à ces appels d'offres. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Pas assez encore, peut-être pas assez encore avec l'État, mais effectivement, on peut aussi saluer l'initiative France 2030, et puis tout ce qui est en place pour venir alimenter, proposer des projets en consortium, avec d'autres partenaires pour répondre à des enjeux futurs, à la fois pour l'administration, pour le gouvernement, mais aussi pour le bien commun. Donc oui, il y a quand même des choses qui sont faites. Moi, je voudrais revenir sur la question de la limite technologique et comment on peut gérer ça, et puis notre rôle, en tout cas, chez Equimetrix, parce que ce qu'on observe aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de course à l'armement et d'utiliser les choses les plus puissantes possibles. Et puis aujourd'hui, quand vous observerez qu'entre les fournisseurs d'algorithmes, notamment ChatGPT, OpenAI, ce qu'on appelle les LLM, Large Language Models, quand ils publient leurs nouveaux algorithmes, ils se comparent entre eux sur des notions de performance de calcul et ces choses-là. Et en fait, pour nous, notre conviction, c'est que ce n'est pas la bonne façon de mesurer la performance d'un algorithme. Et en fait, il y a énormément de travail à faire sur l'usage et sur l'utilisation de ces technologies-là. Il y a plein de cas chez nos clients, et on développe plus de milliers de cas d'usage d'IA aujourd'hui au travers de nos clients. Il y en a très peu pour lesquels on a besoin d'utiliser l'algorithme le plus avancé avec la technologie la plus puissante. Donc cette question de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA, mais surtout qu'est-ce qu'on doit faire avec l'IA, elle est extrêmement essentielle et elle va permettre de servir aussi et de résoudre beaucoup de problèmes sur cette chaîne de valeur et sur les limitations qu'on a actuellement, parce qu'il y a plein de cas où vraiment on n'a pas forcément besoin de choses très puissantes. Et parfois, le meilleur IA, c'est celui qui n'existe pas, parce qu'on n'a même pas besoin d'algorithmes si puissants pour résoudre un problème de données. Donc voilà, il y a cette question d'acculturation et de maîtrise des algorithmes pour faire les bons choix. Et il y a aussi, parmi les annonces, l'accès simplifié aux données avec lesquelles les technologies se forment. C'est important pour vous ? On sait que ça pose quand même tout un tas de questions éthiques sur la propriété de ces données, sur la propriété intellectuelle. – Extrêmement important. Alors, à titre, pour Equimetrix, en fait, on a toujours été, et ça pose la question de l'IA Act qui a été… – On y vient, juste dans une seconde. – Nous, on a toujours accueilli ça avec, très favorablement, en fait, la question de toujours se questionner sur l'utilisation de ce qu'on veut faire, l'usage de l'IA, les prérequis data qui sont nécessaires à répondre à un problème donné, sont extrêmement importants. Et donc, toujours avoir le consentement ou s'assurer qu'on manipule tous ces objets de façon éthique, de façon éclairée, et de comprendre les externalités positives, les impacts négatifs qu'on peut avoir sur l'utilisation de ces technologies-là, elle est toujours extrêmement importante et elle fait partie de notre savoir-faire et de notre raison d'être chez Equimetrix. – Précisément, maintenant qu'elle est partout, peut-on encore dompter l'intelligence artificielle ? Le Conseil européen a définitivement adopté l'IA Act, la loi européenne sur l'intelligence artificielle. Le texte impose notamment des obligations de transparence au système, interdit l'IA dans l'évaluation sociale et la limite dans son utilisation par les forces de l'ordre. Écoutez la réaction du secrétaire d'État belge, pour le moins enthousiaste. – C'est une première mondiale. L'Europe a fait le choix de créer un cadre pour le développement d'une intelligence artificielle sûre, tournée vers l'humain et digne de confiance. C'est un pas de géant envers notre souveraineté. Ce plan encourage l'Europe à poursuivre un développement numérique ambitieux, audacieux et novateur. – Un pas de géant pour notre souveraineté, Isabelle Riel, est-ce que vous partagez cet enthousiasme ? – Alors l'IA Act a fait couler beaucoup d'encre durant sa période d'élaboration et de vote. Je pense qu'on est arrivé à un consensus, puisqu'il a été voté, qui essaye d'embrasser tous les problèmes, à la fois le respect de la vie privée, les normes, etc. et de laisser une porte ouverte à l'innovation. Donc on peut espérer, on verra l'usage, mais que ce soit que les législateurs aient trouvé le bon équilibre. Il y a quand même des choses sur lesquelles on peut être heureux. Nous sommes les premiers. Dans la course, la technologie, la norme et la réussite, réussir à imposer des standards, c'est-à-dire être celui qui va décider des protocoles, de comment ça va se faire, c'est important. Et ça favorise les entreprises qui sont les premières dans la course. Donc ça, ça peut être très, très positif. On peut avoir une petite crainte sur la difficulté pour les petites entreprises à s'approprier cet outil, parce que dans une petite entreprise qui a 3-4 salariés dépensé beaucoup de temps pour comprendre les textes, etc., ça a été un petit peu compliqué. Donc il va peut-être y avoir un petit effet de complication au démarrage, mais on peut espérer que globalement, à long terme, ce soit un très bon cadre pour l'ensemble de la communauté européenne. Est-ce que vous partagez cette crainte, même si vous n'êtes pas une petite entreprise ? Oui, je suis très content de l'IA. On s'est senti un tout petit peu seul parfois pour promouvoir cette idée de réguler l'IA. Et moi, je trouve, à titre personnel, que ça participe à la construction du leadership de l'Europe sur l'IA, d'être le premier à définir les standards d'excellence d'utilisation des algorithmes. Ça ne freine pas l'innovation, selon vous ? Non, il est équilibré parce qu'il permet d'avoir ces bacs à sable, ces fameux sandbox pour les petites entreprises qui veulent tester des choses en s'affranchissant un petit peu des contraintes régulatoires. D'avoir des endroits où on peut tester des choses un peu innovantes pour rester à la pointe. Et puis en vrai, on peut aussi se dire que les grandes entreprises avec qui on travaille, avec nous, avec lesquelles on travaille, elles n'ont pas attendu l'IA Acte pour se dire est-ce que je suis en train d'implémenter des algorithmes qui respectent le consentement des consommateurs et des clients que j'opère ? Est-ce que les algorithmes que je suis en train de mettre au point, ils respectent des standards d'éthique ? Non, ils ont anticipé ça. Donc moi, à titre personnel, quand je regarde l'ensemble des projets qu'on a et des solutions qu'on a déployées chez nos clients, il n'y en a aucune en fait qui a besoin d'être mise au point ou d'être reconsidérée sous l'égide de l'IA Acte. Elles sont déjà toutes. Vous êtes déjà un bon élève avant même la loi. Oui, parce qu'il y a un enjeu pour les grands groupes de se dire, il est hors de question d'avoir des algorithmes qui ne soient pas éthiques. En tout cas, pour les clients qu'on a. Il y a un exemple récent, on peut citer l'Oréal, puisque c'est public qui sont à Vivata, qui font la démonstration de leur outil qui s'appelle SkinGenius. SkinGenius, c'est une application, vous faites une photo avec votre téléphone, ça reconnaît votre caractéristique de peau, et en fonction de cette caractéristique de peau, ça vous propose le meilleur produit. Et qu'Imetrix a participé à un certain moment à la mise au point des algorithmes pour faire cette application. Je peux vous dire qu'au cœur du débat était effectivement la qualité, les standards éthiques des algorithmes qu'on va utiliser, la capacité à avoir des recommandations qui soient de même qualité, autant pertinentes en fonction des caractéristiques de peau, pour une peau âgée, pour une peau moins âgée. Donc ça, c'est extrêmement au cœur des entreprises qui se saisissent du sujet de l'IA. Encore une fois, l'IA Act vient mettre une forme de contrainte, mais qui participe à l'identif, mais ne va pas venir mettre en péril toutes ces initiatives, en tout cas des grands groupes, sur ce type d'approche et d'application. Isabelle Rille, rappelons que cette loi, elle s'applique uniquement au domaine relevant du droit européen, et exclut les systèmes utilisés à des fins militaires et de défense, ainsi qu'à des fins de recherche. C'est quoi, c'est un oubli volontaire ? Non, non, c'est une exclusion volontaire. En particulier, dans les premières discussions autour de l'IA Act, la communauté recherche était relativement inquiète d'être incluse, au même titre que les entreprises, à devoir se conformer à ça, parce qu'il y a vraiment pour nous une différence entre la connaissance et l'usage qu'on en fait. Donc, un produit ne peut pas faire n'importe quoi, mais si vous vous interdisez de connaître les technologies, vous ne pouvez à la limite pas les réguler, pas les contrôler, vous ne pouvez pas contrôler les technologies qui vont vous arriver de l'étranger, par exemple. Donc, c'était vraiment important pour nous qu'il y ait cette exception de la recherche. Bon, l'exception militaire, la défense, c'est un autre sujet. Et puis, comme ça a été mentionné, les bacs à sable, pour qu'on puisse expérimenter des choses, simplement parce que les avancées technologiques vont beaucoup plus vite que la régulation. Donc, si on devait mettre à jour la régulation chaque fois qu'on veut proposer une nouvelle innovation, ça serait un frein. Tandis qu'elle peut être proposée et démontrée dans un environnement safe, et puis ensuite, éventuellement, passer à une étape plus importante. – Alors, il y a un autre angle mort qui n'est peut-être pas volontaire, ou peut-être si au contraire volontaire, c'est l'environnement, Marina Fabre. – Oui, parce qu'en fait, l'IA Acte, il va s'appuyer sur les principes éthiques fondateurs de l'Europe. Donc, ça va être la non-discrimination, la transparence, la responsabilité des fournisseurs d'IA. Donc, indirectement, l'environnement, les droits humains. Mais quand même, ça reste un angle mort. La France, elle se positionne quand même sur cette problématique, parce que jeudi, Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique, a proposé de mettre en place d'ici juin, enfin plutôt de présenter d'ici juin, un premier référentiel mondial sur l'évaluation environnementale de l'IA. Donc, c'est quand même un domaine qu'on met en avant, mais ça reste quand même l'angle mort. Ce qui se passe aussi, c'est que les investisseurs, eux, vont s'en saisir. En ce moment, il y a les grandes assemblées générales… – Des grands groupes. – Des grands groupes, notamment des GAFAM. Et on voit que les résolutions sur l'éthique de l'IA sont de plus en plus nombreuses. Il y a des questions des investisseurs sur l'éthique de l'IA. Par exemple, on a vu que chez Apple, il y avait une résolution sur l'éthique. Elle a récolté 37,5% des voix. Alors comme ça, on peut se dire, bon, c'est pas beaucoup, c'est pas majoritaire, etc. – Ça part de zéro. – Oui, c'est ça. Et à titre de comparaison, une résolution climatique dans les grands groupes, c'est environ 20% des voix. Donc, c'est quand même un signal fort du fait qu'il y a certains actionnaires qui sont attentifs au développement de l'IA et à l'éthique qui s'y rattache. – Et il faut le dire, on en a un petit peu parlé, mais l'intelligence artificielle, évidemment, ça n'est pas sans impact, ne serait-ce que d'un point de vue énergétique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? – Oui, encore une fois, ça pose la question de ce que l'IA peut faire. Et aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de cas concrets qui permettent de comprendre ce que l'IA peut faire et de choisir ce que l'IA doit faire. Et donc, ça nous renvoie à notre responsabilité d'utiliser l'IA quand on pense que ça peut apporter un vrai bénéfice social au bien commun, un avantage compétitif dans les entreprises, une nécessité d'adaptation. Mais oui, ça nous renvoie à la responsabilité d'utiliser ces technologies-là pour les bonnes choses, avec un avis éclairé sur, encore une fois, les effets d'externalité positive et négative de l'emploi de ces technologies. – Marina, femme, d'ailleurs, ça a fait réagir, y compris chez des salariés, des GAFAM, enfin des gérants des technologies américains. – Oui, mais en fait, dans plusieurs grands groupes, d'ailleurs, ça a fait réagir. Le plus récent, c'est Microsoft. Il y a deux employés de Microsoft qui ont témoigné dans le média Grist. Les deux ont démissionné et ce qu'ils disaient, c'est pas que le problème, c'était l'IA, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'usage qu'on en fait. Par exemple, là, eux, ce qui ciblait particulièrement, c'était le fait que Microsoft ait un partenariat avec ExxonMobil, donc le géant pétrolier, qui va pousser encore plus la productivité d'Exxon. En 2019, par exemple, avec l'IA développée par Microsoft, il a, je crois qu'ils étaient à 50 000 barils en plus de barils extraits dans le Texas. Et du coup, ça montre, là, qu'il y a des employés qui se posent la question de ce que va devenir leur travail. Est-ce qu'ils font de l'usage après de l'IA ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de majors pétrolières qui sont associés à des géants de la tech. Ça fait partie de vos clients ou vous souhaitez réagir ? Ça pose la question de... Equimetrique, c'est une entreprise à mission et dans sa raison d'être, il y a l'idée d'accompagner les entreprises, encore une fois, à s'équiper de technologies, mais dans le respect de l'enjeu climatique et des contraintes planétaires. Donc, on a une discipline, on a en fait une ligne éditoriale sur ce qu'on s'autorise à faire et ce qu'on ne souhaite pas faire. Et après, chacun fait ce qu'il veut, je n'ai pas de le choix donné à quiconque. Chez Equimetrix, en tout cas, on s'est questionné là-dessus avec nos équipes, avec nos talents. Et les talents, ils sont jeunes, ils sont exigeants. Et c'est très bien. Et ils nous forcent aussi à nous questionner sur ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait. Et c'est une responsabilité, encore une fois, de dirigeant, mais c'est aussi ce qui rend aussi notre métier exaltant et notre rôle d'entrepreneur exaltant, c'est de se questionner, encore une fois, sur qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avec l'IA. Donc, effectivement, il y a des solutions qu'on préfère ne pas prioriser ou ne pas nécessairement faire parce qu'on se dit qu'on a peut-être d'autres choses à faire en priorité pour utiliser l'IA pour avoir de l'impact, une contribution sociale aux biens communs ou aux entreprises qu'on aide à performer. Isabelle Rille, une IA moins coûteuse en ressources ou on va dire plus de transparence sur le bilan environnemental des modèles, ce serait déjà un bon début ? Ah oui, tout à fait. D'abord, premièrement, la transparence sur l'existant. C'est quand même très complexe d'évaluer le coût réel. Alors, on voit des chiffres, par exemple, sur l'entraînement d'un modèle ou sur une requête, mais ça dépend effectivement de la manière dont est produite l'énergie que vous utilisez au moment où vous l'utilisez, d'un tas d'autres facteurs. Donc, il y a des approximations qui, je pense, peuvent encore largement être améliorées de manière, justement, à pouvoir afficher le coût. Alors, le coût, effectivement, de l'entraînement d'un grand modèle pour un grand, on va prendre forcément un pétrolier, mais chimiste ou une grande entreprise que vous voulez, mais aussi le coût des 10 minutes que vous passez à jouer avec Tchad GPT parce que c'est marrant et sans aucun objectif d'autre que de votre propre distraction et curiosité. Donc, tout ça, c'est un coût. Et le coût de milliards d'individus qui jouent 10 minutes avec Tchad GPT, c'est aussi très important. Donc, faire de son temps sur Tchad GPT, ça a un coût pour la planète également. Exactement. Il faut y réfléchir. On parle beaucoup de l'entraînement, mais le coût de l'entraînement n'est pas la plus grande partie du coût de cette IA. Et puis ensuite, pour la suite, on espère avoir, encore une fois, des plus petits modèles ou des autres techniques qui vont mieux. Et donc, par exemple, il y a des sujets de recherche dans lesquels des chercheurs s'intéressent à la réalité de la physique du monde, c'est-à-dire que vous connaissez des informations sur la manière dont une image se forme, vous connaissez des informations sur les structures des langues, des choses comme ça. Donc, pour prendre de la connaissance a priori et le mêler à cette technologie d'IA générative pour avoir des choses plus petites et plus efficaces. C'est une des voies possibles pour l'avenir. Quentin Michard, l'IA peut aussi être porteuse de solutions d'efficacité énergétique. Vous en parliez tout à l'heure avec un de vos clients, une compagnie aérienne. Est-ce que ça peut aussi contribuer à la vulgarisation des données scientifiques ? Oui, il y a plein d'exemples concrets et puis je peux me permettre d'en citer un qu'on a pu déployer chez Equimetrix qui est accessible à tous qui s'appelle climateqna.com donc si vous tapez climate c-l-i-m-a-t En fait, c'est question and answers, c'est ça ? Oui, Q&A pour question and answers qui est le super expert du changement climatique, par exemple. Et donc ça, on a publié ça l'année dernière et l'outil permet de, si vous avez n'importe quelle question, je vous encourage à y aller. Peut-être que vous l'avez déjà testé. Et ça permet de, voilà, d'acculturer n'importe qui aux questions du changement climatique. En fait, les... Mais en fait, ce genre d'outils, on pense à ChatGPT, c'est quoi la différence ? Parce que ChatGPT, c'est aussi capable du pire. Quand il ne sait pas ChatGPT, il peut inventer n'importe quoi. Comment on peut certifier que les résultats qu'on pose à Climate Q&A soient pertinents ? Alors, première chose, c'est effectivement les LLM, les larges langouages modèles, donc ces outils-là, comme ChatGPT, c'est un peu des adolescents. Donc des fois, ils vont vous poser une question, il va vous répondre avec la même assurance et le même aplomb qu'ils vous disent quelque chose de complètement vrai ou complètement faux. Donc il faut faire attention, ça s'appelle l'hallucination en termes techniques. Donc ça, c'est un vrai enjeu parce que c'est un enjeu d'adoption pour les gens qui, derrière, vont vraiment s'en servir, et notamment dans un cadre professionnel. Alors, il y a des techniques qui permettent maintenant d'être beaucoup plus précis sur les questions et la qualité de la réponse qui est apportée. Effectivement, et qui, quand on a publié Climate Q&A, on a utilisé une technique qui s'appelle le RAG. Je ne vais pas entrer dans le détail. Ici, ce n'est pas le sujet, mais ça permet de vraiment s'assurer que la réponse qui va être apportée, elle repose sur une analyse de données vraiment experte, vraiment qualifiée et vraiment bien choisie. Et donc, en fait, la mode Q&A, c'est un déjà GPT du climat et comment ça marche, on lui a fait apprendre sur l'ensemble des rapports du GIEC sur les 20 dernières années. Donc, un rapport du GIEC, c'est 50 000 pages. La synthèse du rapport du GIEC, c'est 3 000 pages. Et puis, la synthèse de ça, c'est 500 pages. Donc, c'est énormément de volumes d'informations expertes. Et là, les LLM, ils sont très, très bons pour ça. Ils sont très, très bons pour apprendre sur beaucoup de textes, sur de la grosse volumétrie d'informations et de la restituer de façon très simple. Donc, la mode Q&A... Confirmer, Marina Femme. Oui, non, c'est vrai que c'est très intéressant, mais surtout pour des journalistes sur le climat, notamment, quand on veut synthétiser un rapport du GIEC, c'est intéressant. C'est pratique. Oui, c'est pratique. Oui, et puis ça cite les sources aussi. Donc, on s'est dit... Oui, c'est sérieux. On peut s'assurer qu'on ait une croyance dans ce qu'il dit. L'outil, en fait, il va vous dire en fait, la réponse, c'est ça. Et puis, surtout, ça fait référence à ce document-là, à cette page, de ce rapport-là. C'est-à-dire que si vous êtes un expert, il va vous répondre quelque chose de très construit, très instruit, très détaillé. Il s'adapte au profil de la personne qui pose la question. Oui, il va vous répondre avec une image, quelque chose d'assez métaphorique, moins anxiogène peut-être que la réponse de l'expert. Donc, il va s'adapter, il va adapter le format de réponse en fonction de la personne qui le sollicite. Voilà. Je vous encourage à y aller. Ça donne envie. En tout cas, face au risque de désinformation, de biais, tous ces risques en cascade qui sont inhérents à l'intelligence artificielle, on retient que vous parlez d'acculturation, c'est quoi ? L'éducation des Français, c'est important ? Je pense que c'est essentiel. Alors, des Français et du monde, évidemment. De tout le monde. Aujourd'hui, alors, le terme hallucination a été utilisé, dit très simplement, c'est parfois, ils répondent quelque chose de faux, mais de profondément faux avec effectivement un aplomb extraordinaire parce que c'est une machine, elle n'a pas d'aplomb pas. Elle vous restitue sa réponse. Et le problème, c'est d'avoir la capacité d'analyse critique et de pouvoir estimer la qualité de la réponse. Déjà, de savoir que la réponse n'est pas toujours juste, c'est très important. Et puis, d'avoir au moins les minimums de connaissances pour pouvoir estimer la qualité de la réponse. Et ça, c'est très trompeur parce que justement, comme c'est une machine qui parle avec un dialogue très simple et très... on oublie qu'il y a une machine derrière et on oublie ce que c'est en réalité. Et ça, pour les citoyens, c'est dangereux. Donc, il faut d'abord apprendre à tout le monde ce que c'est, ce que ça fait, ce que ça ne fait pas. Et puis, effet de bord pas désagréable, les gens qui sont un peu effrayés par cette technologie, en général, quand ils la manipulent un peu, se rassurent parce que, voilà, c'est pas quand même une révolution qui va mettre en péril le reste de la survie de l'humanité. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir éclairés sur, on va dire, une intelligence artificielle peut-être plus éthique et plus éclairante. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada